C'est rare un ministre qui parle à ces jours-ci, le gouvernement est comme paralysé dans l'attente des décisions d'Emmanuel Macron. Alors on remercie Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, d'avoir accepté l'invitation d'Inter ce matin. Bonjour ! Bonjour, moi je vous remercie de m'avoir invité. Et posez-lui vos questions, amis auditeurs, sur la réindustrialisation, sur l'emploi, mais aussi sur ce moment politique que nous vivons, cette incertitude qui semble flotter au sommet de l'État. 01-45-24-7000, applications France Inter et franceinter.fr grâce à l'onglet Réagir. Commençons justement Roland Lescure par la rentrée politique. Vous avez droit, bien malgré vous, à un peu de râpe de vacances, puisque le Conseil des ministres qui était prévu hier a été reporté à la semaine prochaine. Sans explication de l'Élysée, est-ce que vous en avez, vous ? Alors d'abord, ça arrive régulièrement que le Conseil des ministres soit déplacé. Ensuite, il ne faut pas croire que les ministres ne travaillent que quelques heures par semaine le mercredi matin. Donc on est à la tâche. Moi, je suis rentré au bureau hier et j'ai repris le travail. Et je continue à faire un travail que j'adore, qui était le ministre de l'Industrie, vous l'avez dit, à un moment absolument exceptionnel. Et je pense que je ne suis pas le seul. J'ai échangé avec mes collègues. On s'est échangé les vœux comme tous les bons collègues. Et je pense que tout le monde est au travail. Le problème, c'est que tout le monde dans les ministères, les conseillers et les ministres, se demandent si Emmanuel Macron est en train de préparer un remaniement. Est-ce que c'est sain ? Est-ce que ce fonctionnement est sain pour les institutions ? Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit particulièrement sain de passer sa vie à se poser des questions. Moi, dans la vie, j'ai une philosophie assez simple. Ce que je maîtrise, je le fais à fond. Ce que je ne maîtrise pas, je vis avec. Ce que je maîtrise aujourd'hui, c'est le poste qui est le mien. Une responsabilité exceptionnelle. À un moment de l'histoire qui me semble aussi exceptionnel, on est à l'aube d'une révolution industrielle. On y reviendra sans doute. J'ai la chance d'être ministre de l'industrie à un moment où on accélère la transition écologique. On le fait en France et en Europe. On parlera sans doute aussi d'Europe ce matin. Voilà, vraiment, je ne me pose aucune question, si ce n'est de continuer mon travail. On est là, malgré tout, encore dans les conséquences de la crise née, de l'adoption, dans la douleur, c'est le moins qu'on puisse dire, de la loi immigration. Vous faites partie des ministres qui avaient été dérangés par l'adoption de cette loi, fortement durcie par la droite. Un seul a quitté son poste, votre ex-collègue de la santé, Aurélien Rousseau. Vous avez eu des doutes sur votre présence au gouvernement ? Vous n'en avez plus ? Non, j'ai eu des questions sur le texte lui-même. Ça, c'est vrai. Dès le mardi, d'ailleurs, la CMP, la commission mixte paritaire, s'est tenue. Un certain nombre de sujets y ont été réouverts, qui m'ont préoccupé, je dois le reconnaître, notamment la conditionnalité des aides personnalités au logement, entre autres. Et je fais partie des ministres qui ont eu des questions. La première ministre nous a reçus dès le mardi soir. Elle a répondu à nos questions. Le président de la République est intervenu dans un grand média de l'audiovisuel public dès le mercredi. Il a lui aussi, d'ailleurs, évoqué des doutes que lui-même avait sur le texte tel qu'il était sorti, tel qu'il avait été voté à l'Assemblée. Il a aussi saisi le Conseil constitutionnel, qui va devoir donner son avis dans les semaines qui viennent. Donc, je dirais, le travail continue. Mais si c'est pour dire, on espère que les dispositions qui ne nous plaisent pas soient censurées par le Conseil constitutionnel, et puis le reste, en gros, on ne les appliquera pas, ou on fera des décrets d'application moins dix ans. Est-ce que c'était bien la peine de déclencher une crise politique de cette couleur ? Alors, d'abord, si c'était pour dire ça, vous avez raison, ça ne valait peut-être pas le détour. Ce n'est absolument pas ce qui a été fait. On noie une loi, aujourd'hui, qui répond à un enjeu majeur, qui est celui de contenir l'immigration illégale, d'accélérer l'intégration de ceux qui sont légalement sur notre sol, de simplifier les procédures, à la fois de recours pour ceux qui demandent l'asile politique. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont extrêmement, je dirais, justes et efficaces. Il y en a qui concernent les mineurs. Vous savez que, grâce à cette loi, les mineurs ne pourront plus être placés en centre de rétention administrative. Une mesure qui a été votée au Sénat, d'ailleurs, par une majorité de droite. C'était un amendement des radicaux de gauche. Donc, ce qui montre bien que le Sénat a travaillé, en produisant un texte qui, de mon point de vue, n'était pas acceptable. L'Assemblée n'a pas pu travailler jusqu'au bout. Et ça, je le regrette. Je le regrette parce que je pense qu'il y avait un certain nombre de dispositions qui auraient pu être discutées lors de la discussion en Assemblée, qui ne l'ont pas été. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec un texte, d'abord, qui est un texte rendu acceptable par le travail. Pour vous, il est acceptable ? Bien sûr. Il est acceptable parce que la Première Ministre, le ministre de l'Intérieur et les parlementaires, moi, je salue à la fois Sacha Houllier, président de la Commission des lois, et Florent Boudier, qui était rapporteur général de ce texte, qui ont négocié. Sacha Houllier qui a voté contre ce texte. Oui, et Florent Boudier qui a voté pour, les parlementaires ont voté en conscience. Ce qui est clair, c'est que ce texte, il a été adopté à une large majorité. Et je le dis une fois et on passera à autre chose, y compris, sans compter les voix du Rassemblement National. Moi, ce qui me gêne, vous voyez que je vous dis ce qui me gêne dans ce texte ? Ce n'est pas ce qu'on y trouve, c'est ce qu'on n'y trouve pas. Moi, j'ai vécu dix ans au Canada. J'ai été un immigré. Et un certain nombre de mesures qui sont dans ce texte sont déjà en œuvre au Canada. Vous ne pouvez pas arriver au Canada et dès le premier jour, avoir droit à toutes les aides sociales. Devenir canadien. Moi, je suis devenu canadien. Ce n'est pas une sinecure. Ce n'est pas anodin. Vous devez passer, par exemple, un examen, à la fois en langue, français ou anglais, ils ont deux langues nationales, mais aussi sur la connaissance de la culture, de l'histoire, de la politique canadienne. Tout ça, ce n'est pas anodin. Mais au Canada, on a aussi des mesures pour accélérer l'insertion économique des migrants qui ont le droit à... Justement, vous aviez plaidé pour le recours à l'immigration. Vous avez dit qu'on ne pourra pas réindustrialiser vraiment la France sans immigration. Et vous êtes même allé jusqu'à dire qu'il faudrait 100 à 200 000 immigrés dans les dix ans à venir pour compenser les départs à la retraite. Les mesures de régularisation dans ce texte ont été durcies. Alors, elles vont dans le bon sens, puisqu'on parle à peu près de 10 000 régularisations en plus par an. Donc, vous voyez, 10 000 par an pendant dix ans, on est à 100 000. Donc, on n'est pas très loin du chiffre que j'avais mentionné. Moi, je pense que si on avait pu discuter de ce texte à l'Assemblée, et franchement, je le regrette que la motion de rejet ait été adoptée par un attelage un peu improbable entre la gauche, qui se dit du gouvernement, l'extrême gauche, l'extrême droite, les républicains, qui empêchait qu'on discute de ce texte. Il y avait des députés de la majorité qui portaient des amendements, par exemple, pour élargir ce qu'on appelle le passeport talent, qui permet sur des talents particuliers dont on a besoin de pouvoir faire venir de manière simplifiée des talents qui viennent de l'étranger et qui sont qualifiés. Bon, ben, ce débat-là, il n'a pas eu lieu. Est-ce que ces amendements auraient été adoptés ? Je n'en sais rien, le débat n'a pas eu lieu. Est-ce qu'ils auraient été retenus dans le texte final ? Je ne sais pas. Ils n'ont pas pu être discutés. Mais j'ai l'impression aujourd'hui, en tout cas, que ce texte, qui est un texte acceptable, il aurait pu être plus complet. Il ne le sera pas. On va continuer, évidemment, à travailler pour attirer des talents sur les postes dont on a besoin en France. Et aussi, à refuser ceux qui n'ont pas vocation à rejoindre la France. Et tout ça, à un moment très important, qui est celui de la réindustrialisation de la France, qui est la mission qui m'a été confiée et que je suis très heureux d'accomplir. Il y a quand même une incertitude, un flottement au gouvernement. On en est à se demander ce qu'a voulu dire le président quand il a remercié Elisabeth Borne et ses ministres dans ses voeux du 31 décembre. Est-ce que c'était une façon de vous confirmer ou finalement de dire merci, au revoir ? Comment vous l'avez pris, vous ? Alors, vous vous rendez compte qu'on soit surpris que le président de la République remercie la première ministre et son gouvernement d'avoir bien travaillé en 2023 ? Moi, je ne fais pas de l'exégèse, je ne fais pas du décryptage. C'est tout simplement un président de la République qui remercie son gouvernement d'avoir bien travaillé. Et tout ça est symptomatique d'une crise ? Non, moi je pense que c'est symptomatique. Non, mais c'est symptomatique d'un certain nombre de commentaires qui commentent. Et dans ces périodes, vous connaissez l'adage, ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Il y en a beaucoup qui parlent qui, je pense, ne savent pas grand-chose. Et puis, il y en a sans doute un ou deux qui savent. Le président de la République, vous le savez, c'est sa prérogative de nommer un ou une première ministre, avec elle ou avec lui, de nommer un gouvernement. Et lui, évidemment, il ne parle pas. En effet, remaniement avant le 17 janvier. Est-ce que c'est possible d'après vous ? Je vous parle de cette date parce que c'est à ce moment-là que sera rendu le jugement dans le procès pour favoritisme contre votre collègue du travail, Olivier Dussopt. 10 mois de prison avec sursis requis contre lui. Est-ce que ça sert à quelque chose de remanier avant ? Bon, d'abord, aucun commentaire sur, évidemment, une procédure judiciaire en cours. Si ce n'est qu'Olivier Dussopt est un collègue exceptionnel qui a fait lui aussi un très bon travail en 2023. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a eu son assiette bien remplie et il a très, très bien livré. Pour le reste, je vais vous redire ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Ce que je maîtrise, je le fais à fond. Ce que je ne maîtrise pas, je vis avec. Venons-en donc au sujet qui vous concerne en tant que ministre de l'Industrie. Avant d'entrer dans le détail sur l'implantation de nouvelles usines, sur la productivité, les voitures électriques, un mot du tableau général, Roland Lescure. Le chômage est reparti à la hausse. Deuxième trimestre de hausse consécutive, selon l'INSEE, au troisième trimestre 2023. Plus 0,2 points, on est à 7,4% de chômage. Le grand objectif d'Emmanuel Macron sur ses 10 ans de mandat, c'est le plein emploi. Donc c'est-à-dire autour de 5%. Est-ce que cet objectif est toujours réaliste ? Bien sûr, il l'est plus que jamais. Mais pour l'atteindre, il va falloir plus que jamais faire preuve de volontarisme, d'action et d'aller chercher des résultats. Donc vous l'avez dit, le chômage, il est un peu au-dessus de 7% aujourd'hui. On n'avait pas connu des niveaux de chômage aussi bas depuis des décennies. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Mais pour aller à 5%, il va falloir continuer. On fait face, on l'a entendu tout à l'heure avec Pierre Aski, à une conjoncture internationale extrêmement incertaine. On a des industriels aujourd'hui qui forcément font preuve d'un peu d'attentisme. A nous de déconvaincre que c'est le moment d'investir en France. Parce qu'on a une révolution technologique, l'intelligence artificielle. Parce qu'on a une révolution écologique. Parce qu'on a des Françaises et des Français qui innovent, des talents, des entrepreneurs. Parce qu'on attire. Et que c'est le moment de se retrousser les manches et de faire face aux risques. Mais avec volontarisme et action. 7,4% de chômage, c'est vrai qu'on est nettement en dessous du pic de 2015. C'était 9,5%. Mais qu'est-ce qui explique, pour reprendre justement une expression qu'on utilisait beaucoup à l'époque. Qu'est-ce qui explique cette inversion de la courbe, mais dans le mauvais sens ? Non, alors je ne pense pas qu'on soit sur une inversion de la courbe. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ce qui est vrai. Ce sont des soubresauts pour l'instant. Non, mais c'est ça. Et puis, évidemment, à la fois la hausse quasi-inexorable qu'on a connue pendant des décennies et la baisse, qui j'espère va poursuivre, qu'on connaît depuis quelques années, se sont toujours faites avec, je dirais, des hauts et des bas. La conjoncture, les incertitudes à court terme, telles ou telles entreprises qui s'inquiètent de la fin de l'année, qui font preuve d'un peu d'attentisme. Vous savez qu'en 2023, on a eu de l'inflation assez élevée. Elle était moins élevée qu'ailleurs, mais on avait quand même de l'inflation aux alentours de 5%. Elle est désormais redescendue en dessous de 4% et j'espère que ça va continuer à baisser dans les trimestres qui viennent. Tout ça, ça crée de l'incertitude. Et donc, ça crée effectivement des soubresauts, comme vous dites. L'essentiel, c'est qu'on continue à travailler pour faire baisser le chômage. Ça va demander des réformes courageuses. Ça va demander aussi de continuer à inciter les entreprises à investir dans l'avenir. Alors justement, pour créer de l'emploi, Emmanuel Macron mise, et c'est votre mission, sur la réindustrialisation. 300 usines sorties de terre depuis l'arrivée au pouvoir du président, pour 600 fermetures sur les 8 années précédentes. C'est un rattrapage. Il reste encore beaucoup à faire. On est loin d'être revenu à un niveau qui était celui de la France, quand elle était une grande nation industrielle. Je crois qu'en termes d'emploi industriel, la France est 22e sur 27 dans l'Union Européenne aujourd'hui. Et ça donne une idée de l'ampleur de la tâche. On a entamé un virage, qui est celui de la réindustrialisation. Vous l'avez dit, on a des résultats. 120 000 emplois créés, 300 usines en net, en plus, par rapport à ce qu'on avait il y a 6 ans. Quand on entre dans un virage, la meilleure manière d'en sortir, c'est d'accélérer. Et je pense qu'en 2024, ça va être le maître mot. D'ailleurs, le président de la République l'a évoqué lors de son discours des voeux. Il ne faut surtout pas se reposer sur des lauriers qui n'en sont pas. Aujourd'hui, on a un début de réindustrialisation. Il faut accélérer. Accélérer en continuant à attirer des industriels internationaux qui, plus que jamais, choisissent la France. Dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, dans le secteur des biens d'équipement, dans le secteur des nouvelles technologies. Il faut former, former, former. On le disait tout à l'heure, avec le boom démographique des gens qui vont partir à la retraite, on va avoir besoin de créer plus d'un million d'emplois industriels. Donc, de former des jeunes hommes, des jeunes femmes dans l'industrie. On a besoin de trouver des sites industriels. Ça, c'est très important. On a annoncé en fin d'année 50 sites industriels clés en main qu'on va déployer dans les mois qui viennent pour qu'un industriel qui souhaite installer son usine, petite, moyenne ou grande, puisse avoir le choix de sites qui soient clés en main. Justement, Roland Lescure, au standard d'Inter, Frédéric, qui nous appelle de peau, a une question à ce sujet. Bonjour Frédéric, on vous écoute. Oui, bonjour Inter, Roland Lescure. Bonjour. Oui, en fin de compte, vous venez de nous faire le bilan d'un échec de quelques années, disons, de politique industrielle. Nos industries sont énormément aidées, près de 200 milliards. Elles dégagent un déficit abyssal. Et malgré tout, elles délivrent 80 milliards, disons, de dividendes. Alors, moi, j'aimerais savoir où va notre secteur industriel. Parce que je ne sais pas si vous avez un plan. Quel secteur aider ? Pourquoi ? Et surtout, en fonction de quels besoins ? Voilà, je ne vois pas le plan général. Vous nous laisse qui c'est. La stratégie industrielle de la France, est-ce que ce ne sont que les gigafactories, les grosses usines de batteries électriques qu'on voit, par exemple, du côté de Dunkerque ? Est-ce que c'est plus large que ça ? Non, c'est plus large que ça. Merci Frédéric. À peau, il y a des projets industriels extrêmement dynamiques qui sont aussi en train de se développer. Le plan, il a un nom, ça s'appelle France 2030. Il a été présenté par le Président de la République il y a un peu plus de deux ans. Qui a présenté, à horizon de France 2030, un portrait, à horizon de 2030, un portrait de ce à quoi la France devrait ressembler. Parce que là, je rejoins Frédéric, il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut avoir des priorités stratégiques. Alors, les gigafactories en font partie. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, l'Union Européenne a décidé de sortir du véhicule thermique à horizon de 2035. On peut passer les années qui viennent à importer des véhicules du bout du monde, ou on peut les produire nous-mêmes. Ce choix-là, ça suppose de construire des moteurs électriques, construire des batteries. On a aussi une stratégie sur l'intelligence artificielle. On a une stratégie sur le spatial. On a une stratégie sur l'alimentation durable. On a en fait un certain nombre de piliers stratégiques très forts, qu'on a choisis. On a de l'argent public, oui Frédéric, mais qui va être accompagné d'argent privé, 54 milliards d'euros. On en a, depuis deux ans que ce plan existe, engagé la moitié, à peu près 25 milliards. Qui sont des projets pour lesquels, c'est important, la moitié au moins sont consacrées à des petites entreprises, partout dans les territoires. Donc pas seulement dans les Hauts-de-France, même si je suis bien content, je pense que le président de la région, Xavier Bertrand, l'est aussi, que la Hauts-de-France retrouve des couleurs industrielles dans une région qui, pendant des décennies, a plutôt, je dirais, été à la peine de ce point de vue-là. Donc on a vraiment une stratégie industrielle extrêmement ambitieuse. Mais qui s'essouffle malgré tout, je reprends les chiffres, c'est le cabinet de recherche trendé au Cité par Le Monde. 124 usines créées en 2021, 95 en 2022, seulement une trentaine en 2023, chiffre de fin novembre. Oui, alors d'abord l'année n'est pas tout à fait terminée, puisque les chiffres de décembre devront encore être intégrés. Et ensuite, évidemment, ce qui compte, c'est que tous les ans, on crée plus d'usines qu'on en ferme. Malheureusement, il y a des usines qui ferment. Mais plus on en ouvre, plus évidemment le solde positif va permettre de créer de l'emploi. Pas seulement directement, parce qu'un emploi industriel, c'est entre 3 et 4 emplois induits dans les services, dans le commerce, dans les services publics. Ça fait des décennies qu'il y a des territoires qui sont désindustrialisés, dans lesquels on a perdu espoir, dans lesquels la colère est montée d'ailleurs. Moi, je suis persuadé que l'industrie, c'est une arme anticolère, c'est une arme anti-Rassemblement National, il faut le dire. Dans ces territoires où l'espoir a disparu, où la colère est montée, on redonne espoir. Est-ce qu'on voit que la tendance électorale s'inverse dans ces territoires où les industries reviennent ? Pas forcément pour l'instant. Non, mais moi je pense que c'est une des armes importantes qu'on va devoir amplifier, accélérer dès cette année. Je vous donne un exemple très concret. A Caudry, pas très loin de Cambrai, une usine, Buittoni, qui a fermé. Nestlé annonce la fermeture, il y a maintenant 8 mois, d'une usine suite à un scandale sanitaire, on s'en souvient, des pizzas surgelées qui s'étaient traduites par le décès de quelques enfants malheureusement. On a trouvé un repreneur pour cette usine. J'y suis allé il y a 8 mois. Les gens étaient désespérés, les gens étaient furieux, les gens étaient en colère. Quand on retourne à Caudry aujourd'hui, on va faire des pizzas, et pas n'importe lesquelles, puisque c'est Ital Pizza, le leader italien de la pizza surgelée, qui va à Caudry faire des pizzas. On va recréer de l'emploi, on va redonner espoir. Mais les gens aujourd'hui, ils sont contents de nous voir venir. Et je vais vous donner un autre exemple qui est assez frappant. Moi j'ai fait 132 déplacements dans le territoire industriel depuis 18 mois, 132. A chaque fois, le maire ou la maire est là pour m'accueillir. A deux exceptions près. A Yange et Nimboumont. Des villes tenues par le Rassemblement d'Assemblée. Mais oui, parce que quand le ministre de l'Industrie arrive avec des bonnes nouvelles, le ou la maire Front National, il n'est pas très content. Alors nous parlions des batteries électriques. Il y a donc ce qu'on appelle ces gigafactory. Il y a aussi, depuis le 1er janvier, le mécanisme de leasing. Location de longue durée à 100 euros par mois pour les ménages les plus modestes. Pour avoir accès à un véhicule électrique, 20 à 25 000 véhicules espérés cette année. Est-ce que ça va suffire à faire face à la concurrence des véhicules électriques chinois ? Des mastodontes qui, par exemple, commencent à s'implanter en Hongrie. C'est le cas du chinois BYD qui arrive dans l'Union Européenne. Non, ça ne suffira pas, mais ça va y contribuer. Il y a d'autres dispositifs qui existent. Vous savez que depuis le 1er janvier, le bonus automobile qui vous permet de bénéficier d'une aide de l'État quand vous achetez un véhicule électrique va être réservé à des véhicules produits dans des pays où le bilan carbone est positif. Alors justement, sur ce bonus écologique, le journal Les Echos nous dit ce matin que le décret qui est censé préciser le nouveau barème pour l'achat d'une voiture électrique tarde à avoir le jour. Il est censé ramener pour les ménages les plus aisés cette aide de 5 000 à 4 000 euros. Qu'est-ce qui se passe autour de ce décret ? Pourquoi ça traîne ? Franchement, il est en train d'être finalisé. Il y a encore un débat assez technique sur le fait de savoir si les scooters à trois roues doivent être concernés ou pas par ce bonus écologique. Donc on est en train de finaliser ça. Je pense qu'il sortira très vite. L'essentiel surtout, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule électrique fait en Europe et singulièrement fait en France, vous bénéficiez du bonus écologique. Quand il est fait au bout du monde dans des pays où le bilan carbone est dégradé, vous n'en bénéficiez pas. Je dirais que c'est du bon sens. Mais c'est du bon sens qui n'était pas encore à l'oeuvre puisque l'année dernière, on a à peu près dépensé un milliard d'euros d'argent public pour financer des achats de véhicules électriques. Ça a fonctionné. Près de 20% des véhicules achetés en France étaient électriques. mais en envoyant 300 millions d'euros au bout du monde. Quand vous voyez par exemple que Renault envisage de produire sa Twingo électrique en Slovénie, ça ne vous décourage pas ? Non, d'abord la Slovénie c'est l'Europe. Et moi je crois beaucoup à une industrie française forte dans une Europe forte. Et puis vous savez, ma première voiture c'était une R5, une Renault 5. Elle sera construite où ? La nouvelle Renault 5 de Renault, complètement électrique ? En France. Donc évidemment, aujourd'hui on a des constructeurs automobiles qui investissent l'Europe et c'est très bien. Aujourd'hui on construit 200 000 véhicules électriques en France l'année dernière. En 2027, du fait des projets qui sont déjà dans les cartons, la Renault 5, la 3008, la DS crossover, on va avoir un million de véhicules assemblés en France, produits en France. En 2030, ce sera 2 millions de véhicules. Évidemment on va produire aussi des véhicules ailleurs, mais on est en train de faire renaître une industrie automobile en France qui avait un peu déserté le terrain, il faut le reconnaître depuis quelques années. Je dis un peu parce que vous savez qu'il y a une entreprise automobile en France qui a produit plus de véhicules que jamais l'année dernière, c'est Toyota. Toyota, il y a 20 ans, quand ils sont venus s'installer en France, on s'est dit ça va être une catastrophe. C'est une très belle histoire industrielle française. Une question au standard pour vous, Roland Lescure, de Youssef. Bonjour Youssef. Bonjour. Vous nous appelez de Bordeaux. Oui c'est ça tout à fait. Bonjour. Bonjour Monsieur Levenier. Bonjour. Pour moi ma question c'est sur la décarbonisation. Donc quel est le plan d'action mis par l'Etat pour imposer aux industries en fait de décarboner leur processus de fabrication, tout ce qui va être en rapport avec leurs déchets. Et je vous entendais sur la création de nouveaux emplois. Est-ce que les nouveaux emplois sont dirigés vers les niveaux technologiques ? Quelles sont les formations, quels sont les systèmes de reconversion ? Est-ce qu'elles vont être payantes ? Merci Youssef pour votre question. Merci beaucoup Youssef. C'est une question essentielle. La décarbonation, ça doit d'abord permettre de décarboner l'industrie traditionnelle. Aujourd'hui vous avez 60 usines en France, 50 usines pardon, 50 usines qui représentent 60% des émissions de l'industrie française. Des aciéries, des métalleries, des alumineries, des cimenteries et de l'acier, de l'aluminium, du ciment, on va en avoir encore besoin. Et donc on a signé, j'ai signé 50 contrats de décarbonation avec ces 50 sites. Ces entreprises s'engagent et on va les aider à décarboner moins 50% d'émissions d'ici 2030, zéro. On annule toutes les émissions d'ici 2050. Comment on fait ça Youssef ? D'abord en étant plus sobre pour décarboner une aciérie. Ça fait 150 ans qu'on fait de l'acier à partir du charbon. D'abord il faut recycler de l'acier. Ça c'est le premier pilier. Ensuite il faut remplacer le charbon par l'hydrogène. Et ensuite il faut capter le carbone. Et bien Arcelor qui est un des grands aciéristes mondiaux s'est engagé dans un contrat signé avec l'Etat à décarboner. Et puis le deuxième pilier il est tout aussi important, c'est les industries de l'avenir. C'est les industries de la décarbonation. C'est l'hydrogène, c'est les pompes à chaleur, c'est les véhicules électriques. Et là aussi on accompagne ces entreprises pour venir s'installer en France. Mais Youssef a raison. Le débat majeur, le défi majeur pour tout ça, ça va être les talents, la formation. Donc il faut qu'on redirige les formations, notamment les lycées professionnels, l'apprentissage vers cette technologie de demain, les ingénieurs. On n'a pas assez d'ingénieurs en France, il faut augmenter le nombre d'ingénieurs et on va le faire. Il nous reste 40 secondes, Roland Lescure, une question d'Isabelle sur l'application de France Inter. Où en est-on de la relocalisation de la production de médicaments ? Elle avance. Doucement ? Non, non, elle avance vite. Évidemment, installer une usine, ça ne se fait pas avec un clattement de bois. Mais on a des projets très concrets de relocalisation du principe actif du paracétabole, par exemple, dans l'Isère. On a l'amoxiciline, on a GSK qui est un grand laboratoire anglais qui s'est engagé à presque doubler sa production d'amoxiciline d'ici quelques années. Donc non, non, elle avance. Je pense qu'on a vraiment besoin ensemble de voir ce qui marche en France. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent et on va continuer en 2024. Un mot très rapide sur l'entreprise de lingerie. Le Jabi placé en redressement judiciaire, 55 salariés à côté de Lyon à Rieux-la-Pape. Vous allez suivre ce dossier attentivement ? Bien sûr, comme tous les dossiers d'entreprise en difficulté, on parlait de Butoni tout à l'heure. L'entreprise a besoin de 6 mois pour se redresser. On n'est pas dans une logique aujourd'hui ni de fermeture ni de licenciement. Elle a besoin de temps, de se mettre à l'abri de ses cranciers. On va suivre ça de très près, évidemment. Roland Lescure, ministre de l'Industrie, merci beaucoup.